Environ 8 mois après son installation, la municipalité de Boaké connaît des difficultés dans le fonctionnement de certains de ses services, notamment au niveau de l'état civil. Les deux états civils de la commune qui permettent aux usagers d'établir, entre autres, des actes de naissance, de mariage, de décès, des légalisations et des certifications s'avèrent aujourd'hui dépassés. L'état civil d'ici a été créé environ en 1958. C'est un bâtiment où il y a des blancs qui sont logés ici. Avec le départ de ces blancs, le maire a décidé de faire de ça une délégation. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Le bureau est petit pour que continuez toutes les personnes qui arrivent. Au niveau de la direction technique, ils sont venus prendre des mesures pour voir comment il faut faire, pour pouvoir améliorer notre cadre de vie et de travail. Bon, on attend. Fatigué par le fil d'attente et pénalisé assez souvent par les durées de délivrance des différents actes, les populations s'en plaignent. Aujourd'hui, là, ça ne se passe pas bien parce qu'il y a trop de monde. Et puis, vous voyez, j'ai un bébé qui n'a même pas un mois. Donc, c'est un peu difficile. Il n'y a pas assez de personnel pour nous. Actuellement, on est arrivé, ça fait une heure. On n'a pas encore reçu gain de cause. On construit d'autres états civils dans d'autres quartiers. Et puis, pourquoi pas qu'on recrute encore du personnel. On fait les allers-retours. Vous pouvez passer demain. Vous pouvez passer après-demain. Vous pouvez passer après-demain. Souvent, ce n'est pas encore prêt. On passe. On ne fait que repasser. Je quitte à la zone pour faire légaliser mon diplôme. Je souhaite que ça soit informatisé. Puis, au moins, s'il y a plusieurs tables pour pouvoir enregistrer. En 2013, ce sont plus de 20 000 actes de naissance et plus de 45 000 actes de légalisation et de certification qui ont été produits dans ces deux centres. Face à cette sollicitation et aux nombreuses difficultés auxquelles les populations sont confrontées, le deuxième conseil municipal s'est planché sur la question. Deux nouvelles délégations vont être créées. C'est un souci de se rapprocher de la population. Aujourd'hui, nous avons deux états civils. Boaké 1, Boaké 2. Et je compte créer deux autres. Boaké 3, Boaké 4. La nouveauté, c'est qu'il y aura deux délégués communaux par centre. Un principal et un adjoint. Le conseil municipal a adopté le budget primitif 2014. Ce budget s'élève à 1,610,000,000 de francs CFA. Selon le maire, ce montant permettra de mieux faire fonctionner la commune de Boaké.